Oh, mais bébé, il a mis son petit bonnet, là. Regarde le petit, là. C'est Ibrahim qu'elle a dans les bras, là, et qu'elle donne le biberon. J'ai préparé ça pour le jour de photo des enfants. Hein ? Bonjour, Joseph. J'espère que tu vas bien. On va brûler tes enfants, mais ça va pas ou quoi ? T'es malade ? C'est mes enfants, je te rappelle. Mais Joseph, c'est pour de faux. Puis de toute façon, faut y aller à fond. T'as déjà tout fourré avec ta peinture de merde. C'est qui ce beau gosse, là ? Quoi ? Hey, hello you ! Oh, mais qu'il est beau. Oh, la bâche ! Oh, le bel onglet que je devine dans le falzard. Oh, la pièce de boucher ! Bah, qu'est-ce que tu me racontes avec ta pièce de boucher, là ? Fais voir, quoi, ça, là ? Attends, c'est qui ce connard, là ? Fais voir le stécos, là ? Putain, t'as raison, le stécos, il est garni, là. Putain, c'est bombé de partout, là. Il doit bien macérer à l'intérieur, hein. Il doit bien dober, là, hein. Connard, il est obligé de se la remettre. Tellement ça le gêne, là. Évidemment que ça le gêne. Oh, c'est qu'elle... De toute façon, ma meuf, elle a toujours dit qu'elle n'avait rien à foutre de la taille. Typiquement, le genre de truc, elle voit pas, ça. Putain, elle le voit. Hé, oh, oh ! Hé, mais, chute, putain, t'es con, ou quoi ? De toute façon, après son accouchement triplé, elle est pas prête de revenir sur le marché, ton Aida. Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire qu'elle doit être large. Très, très large. Oh. Dilettée. Oui, bon, ça va, c'est bon, j'ai capté l'image, hein. Bah, alors ? Cela dit, avec un stécos pareil, ça peut le faire. Bon, hé, ça va, c'est bon ? On va parler du stécos toute la journée ? T'as pris tes photos, on peut y aller ? Attends, j'en prends une dernière. Bon, moi, j'y vais, je m'en fous. Hop là ! Stécos. Sous-titrage ST' 501